... Bien, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Blabla Linux qui va vous montrer comment créer une clé USB de réemploi et Mabuntu. Enfin, une clé, deux clés. Je dois réaliser deux clés USB de réemploi et Mabuntu. Ce sont des commandes. Une clé de 64Go pour M. Guy, une clé de 32Go pour Mme Sarah. Alors, j'ai déjà réalisé de nombreuses vidéos sur le sujet. Dans lesquelles je prenais mon temps et j'expliquais convenablement la chose. Cette vidéo va être différente. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer. Il n'y aura pas d'explication. Le but, c'est de vous montrer que la création d'une clé USB de réemploi et Mabuntu, maintenant, grâce au logiciel Ventoy, ça se réalise, ça s'effectue rapidement. Pourquoi ce genre de vidéo ? Parce que je reçois encore des messages qui me disent « Ah là là, c'est bien la clé USB de réemploi, mais qu'est-ce que c'est compliqué à faire ? » Non, il n'y a rien de compliqué. Je pense que certains qui regardent les vidéos, même une vidéo de 10 minutes, c'est trop long, on ne la regarde pas dans son entièreté, on loupe une étape et puis après, on s'étend que la clé ne fonctionne pas. Tout comme il existe des tutoriels écrits en ligne, même chose, je suis sûr qu'on ne lit pas tout, on lit en gros, en partie, et après, on a une clé qui ne fonctionne pas. Donc ici, regardez, clé de 32 Go, clé de 64 Go. Alors, je me rends, je me rends, je me rends, clé USB de réemploi, commande, M. Guy, Mme Sarah, M. Guy, il aura une partition image, donc partition image, je vais quand même donner un peu d'explication, ça me fait bizarre de faire une vidéo, sans donner aucune explication. La partition image, elle contiendra les clones et les fichiers de configuration. La partition Ventoï contiendra notre répertoire Ventoï et toutes les images ISO. M. Guy aura une partition image qui totalisera un poids de 29,7 Go. Je vais essayer de lui mettre 40 Go. 40 plus 12,7. Ouais, 52,7, ça va, c'est bon, c'est une clé de 64. OK, va pour 40. Mme Sarah, Mme Sarah, Mme Sarah, partition image, 19,9, 22, 22 plus 6,3. OK, c'est bon, ça passe. Donc maintenant, Ventoï. Clique droit, ouvrir dans un terminal, et hop, on appelle le lanceur. Mode passe du seigneur, qui va bien. On sélectionne la bonne clé. On ne se trompe pas, mais ici j'ai que ces deux là, mais s'il y en a d'autres qu'il ne faut pas formater, faites attention. Alors, option, configuration des partitions, on va réserver de l'espace. Réserver de l'espace, ce n'est pas créer une partition. On réserve de l'espace pour créer une partition par la suite. OK ? On a dit 40 Go pour M. Guy. Valider. Installation. Valider. 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 Maintenant que l'on a réservé de l'espace en fin de clé USB, on va créer des partitions. Utilité Aventoï, c'est terminé. On crée des partitions, soit avec l'utilitaire de disque GNOME, ou Gepartit. Pour ma part, ça va être l'utilitaire de disque GNOME. Ma clé de 62, donc c'est la clé de 64, mais 62 effectif. Ma clé de 32, mais 31 effectif. Clé de 62, on peut voir l'espace disponible. C'est l'espace réservé. Je le mets en surveillance. Plus, on va créer une partition avec l'espace réservé. La partition, on va la nommer image, en majuscule avec S. C'est obligatoire. On va utiliser le système de fichier FAT. C'est obligatoire aussi. Ou, vous pouvez aller sur Autre, Suivant, et utiliser le système de fichier ExFAT. Moi, je vais utiliser le système de fichier FAT. Rien d'autre. FAT ou ExFAT. Créer. On voit, elle vient d'apparaître. Même chose pour la clé de Madame Sarah. On va sur Brillance, l'espace réservé. On va créer une partition. Même chose. Images, en majuscule avec S, système de fichier FAT. Créer. Et voilà. C'est compliqué. Alors, plus besoin de l'utilitaire de disque DuckDone. Et là, vous allez voir. On va faire ceci. C'est juste du copier-coller. C'est tout. Alors. Un... de remploi. Command. Monsieur Guy. Regardez. J'essaye de travailler proprement et correctement. Images. Et bien, c'est la partition Images. Ah oui, mais... Il faut juste que... Ah ouais. Il faut juste que je sache laquelle et laquelle. Donc, disque. Tac. 64. Tac. SD 3. Et SD 1. Ok. Donc, SD 3. Voilà. J'ai dit Images. Tac. Copier. Coller. Ah. La décitation d'un piacet d'espace. Libre. Essayer de supprimer des fichiers pour libérer de l'espace. Voilà. Ah, c'est pas la bonne alors. Tiens. Mais... Je me trompe. Je me trompe. 62. Tac. SD D 3. Ouais. Ah non, voilà. Vous voyez, je me suis trompé. SD E 3. SD D 3. Tac. Celle-là. C'est sur celle-là que je dois coller. Voilà. Donc, SD D 3. Donc, l'autre, c'est SD D 1. Voilà. Ventoy. Hop. Ventoy. Hop. On copie. On colle. Et maintenant. C'est une file d'attente. Maintenant, on va faire la clé de Madame Sarah. C'est la même chose. Donc, ici, c'est... la SD E 3. La SD E 3. Les images. Enfin, quand je dis les images, ce sont les clones et les fichiers de configuration. On copie. On colle. Et alors, SD E 1 pour Ventoy. Donc, la partition Ventoy. Voilà. On copie. Et on colle. Et c'est tout. Et c'est terminé. Voilà. Les clés, elles sont faites. Il faut que les copies se fassent. Mais les clés, elles sont terminées. Petite parenthèse. Tous les fichiers que j'ai utilisés pour la création de ces clés USB de réemploi, je ne les sors pas de mon chapeau. Ces fichiers sont disponibles sur la page de projet Mabuntu. Sur ce forge. Catégorie file. Onglet file, plutôt. Répertoire USB réemploi. Et vous trouverez tous les fichiers nécessaires à la création d'une clé USB de réemploi. Si on descend même un peu plus bas, pour obtenir les clones, ce sera sur cette page. OK. Alors, regardez ce qui est intéressant. Il y a un répertoire documentation. Documentation en anglais et en français. Donc, pour ma part, ce répertoire documentation en français, je vais aller les placer sur les deux clés que l'on vient de créer. Peu importe sur quelle partition de la clé vous allez placer ce répertoire documentation. Les deux partitions de la clé sont en FAT32 ou en EXFAT. Donc, lisibles. Les partitions sont lisibles. Pour ma part, moi, je les ai placées. Enfin, j'ai placé le répertoire documentation sur les partitions VENTOY des clés. On peut le voir ici. Voilà. Et ici. Alors, je sais bien que vous êtes sceptiques. Je le sais. Je le sais. J'ai écrit deux clés. Vous dites, ouais, mais il a créé deux clés. Mais ça tombe, elles ne vont pas ces clés. Mais si, elles vont. Alors, deux clés, deux machines virtuelles. Je ne vais pas tout tester. Donc, sur la première machine virtuelle, je ne sais pas quelle clé est plugée. On va voir. Hop là. Eh bien, apparemment, c'est la clé de 32 Go. Oui, c'est la clé de 32 Go. Je ne vais pas tout tester. Je vais juste lancer ici le mode automatique par clonage. On va voir si c'est OK. Et en attendant, je passe sur la deuxième machine virtuelle. Je l'ai démarré. Je n'aurais pas dû. VM. On rentre dans le firmware. Voilà. Ici, ce sera de l'UFI. Ah, voilà. La clé de 64 Go. Et donc ici, même chose. Je vais lancer le mode automatique par clonage. Je retourne maintenant sur la première machine virtuelle. Et on voit que le mode automatique par clonage fait son job. Et sur la deuxième machine virtuelle, ça devrait bien se passer également. Yeah. Ça se passe bien. Allez, moi, je vous dis bye bye. Et à une prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada